... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées Leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la façon Dont les citoyens mettent en place des actions solidaires Les uns envers les autres Farid, citoyen albenassien, nous donnera l'exemple du collectif Solidarité et Entraide Aux personnes âgées et aux plus démunies Au Benin, nous terminerons notre émission par les brèves et les luttes en cours Je laisse la parole à Dominique qui va nous parler des solidarités Eh bien bonjour, effectivement aujourd'hui on a eu envie de mettre un focus sur la solidarité que les citoyens eux-mêmes mettent en place bien souvent Fort heureusement d'ailleurs puisque l'état est souvent défaillant dans le domaine J'avais envie de rappeler la devise de notre république Qui est liberté, égalité, fraternité Trocheuses qui vont ensemble Qui ne sont pas séparables L'un ne va pas sans l'autre Et c'est d'ailleurs ce qui a animé les gilets jaunes sur les ronds-points Beaucoup de solidarité et de fraternité En même temps que l'affirmation de l'exigence de nos libertés et de l'égalité La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 En 1948 elle dit Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit Ils sont doués de raison et de conscience Et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité La fraternité et la solidarité ce ne sont pas la charité La charité elle crée et enterrine une différence entre les gens Celui qui a donne à celui qui n'a pas Ce qui crée une relation inégalitaire Ce qui explique la honte d'aller quémander un colis alimentaire quand on a faim Et en plus il faut souvent prouver qu'on le mérite Et cela ne change rien à l'affaire quand c'est institutionnalisé Comme une banque alimentaire ou d'autres choses de ce type Les donneurs ne connaissent plus les receveurs Mais au fond la relation reste la même La solidarité et la fraternité ce sont des relations égalitaires Entre personnes qui s'entraident Chacun à sa mesure Chacun y gagne en liberté et en dignité personnelle Alors nous avons voulu voir de plus près Comment des citoyens mettent en pratique cette fraternité, cette solidarité Avec nous aujourd'hui pour en parler Il y a Farid Maïeddin Qui va nous présenter sa démarche et celle de ses amis Avec notamment le collectif Solidarité et Entraide pour les plus démunis Taubona Farid bonjour, bienvenue parmi nous Bonjour Alors on t'a invité aujourd'hui Parce que depuis Moi je suis un peu le... Des choses que vous faites depuis plus d'un an Deux presque Et est-ce que tu peux déjà nous expliquer Qui vous êtes Comment vous avez démarré ce que vous faites maintenant ? Alors on est des habitants des Oliviers Ma femme et moi-même Delphine Nadré et moi-même Suite à la première annonce du confinement en mars 2019, au 16 mars On s'était dit pourquoi pas créer une action afin de pouvoir aider son voisin Aider un peu tout le monde, voir un peu ce qu'on pouvait faire parce qu'en santé on avait remarqué qu'il commençait à y avoir une certaine galère très rapidement Donc en discutant, en réfléchissant, grâce à d'autres habitants on a pu lancer ces démarches de pouvoir s'entraider entre nous Et en fait, c'est le confinement qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment des gens dans la galère Tu peux nous donner des exemples des situations que vous avez vues à ce moment-là ? Nous, nous avons vu des gens qui travaillaient, par exemple, qui travaillaient en intérim, qui se sont vite retrouvés au chômage Et des gens qui bricolaient à droite, à gauche, qui n'avaient plus rien La machine financière a mis du temps à prendre sa place pour que les gens puissent se débrouiller un peu, enfin avoir un peu de sous et tout ça Mais la galère, les frigos se sont vite retrouvés vides et les placards se sont vite vidés aussi Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, vraiment agir et essayer d'apporter un peu de soulagement Et je crois qu'avant le confinement, vous aviez déjà mis en place une page Facebook sur le quartier des Oliviers et ses alentours Et c'est un peu ça qui a permis ensuite de rebondir sur ces actions de solidarité ? Exactement, c'est la page des Oliviers et ses alentours On avait sollicité un peu les habitants de prendre soin de son voisin, de son copain, des personnes autour Même si on ne se connaissait pas tous ou quoi, mais de voir un peu s'il n'y avait pas trop de personnes toutes seules Ou des familles qui galéraient vraiment, d'essayer d'identifier des besoins Chose qui s'est passée, donc voilà, comme on disait, la première action, ça a été une baguette Avec une dame très 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 vraiment fabuleuse, une dame de 82 ans Celle qui a lancé l'action pour essayer Voilà, et depuis après, vous avez continué pendant toute la durée du confinement Et depuis ça continue, le confinement est fini, mais vous avez vu que les besoins existaient quand même Exactement Et comment vous continuez alors ? On continue en fait, nous l'association, on va dire, les personnes qui l'avons créé, on n'est presque rien On n'est personne, c'est grâce à monsieur et madame tout le monde, vraiment monsieur et madame tout le monde Ça peut être un couple qui travaille, ça peut être... On a eu des gens au RSA qui nous ont fait des dents de lait Ça peut être un chef d'entreprise En fait, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui ont permis, et qui nous permettent jusqu'à aujourd'hui De continuer à pouvoir aider son prochain Alors dans quel domaine vous aidez ? Au début, c'était vraiment de l'alimentaire, que de l'alimentaire Au premier confinement, il y a eu des fois, il y a eu des jours, c'était 60-70 colis qui sortaient Sur le nombre de familles impressionnant, quoi Et on a continué comme ça, même si à un moment donné, les colis alimentaires, on a eu un peu moins de demandes Mais on a pris un relais sur autre chose L'échange, on va dire le troc, mais pas le troc, l'échange, ça peut être des habits Ça peut être de l'électroménager, du mobilier, pas mal de choses, des vélos, ça peut être pas mal de choses Et en fait, donc ça c'est la partie entraide entre les gens Vous êtes allé au-delà, puisque je crois aussi que vous avez contribué à fabriquer des masques À fabriquer des surblouses, tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement, pendant le premier confinement, il y avait cette crise aussi de masques On ne pouvait pas avoir de masques On a eu l'idée de créer une équipe de fées Des dames vraiment fabuleuses, je ne les remercierai jamais assez Qui s'en viennent nous fabriquer des masques et qu'on redonnait gratuitement Et qu'on a vu aussi, qu'on a détecté, parce qu'on nous avait quand même signalé ça aussi On a vu qu'il y avait pas mal d'EHPAD qui travaillaient sans matériel adéquat On a fabriqué des surblouses, on a essayé de livrer à peu près toutes les EHPAD du coin Super, et donc depuis, bon, a priori les masques maintenant Tout le monde s'est habitué et puis tout le monde s'est un peu équipé Et vous faites maintenant donc des récupérations et des distributions Ce que tu disais, d'un peu tout, du mobilier, des vêtements, des choses comme ça Je crois que ce qui est important pour vous, c'est la gratuité de la chose Et un peu en écho à ce que je disais tout à l'heure C'est-à-dire que vous ne demandez pas aux gens de se justifier Non, du tout, vraiment pas, non Donc chacun peut venir, du moment où il exprime un besoin, il est pris en compte Exactement, exactement Je trouve que c'est déjà assez dur de venir demander de l'aide Donc on n'est pas là pour juger ou demander des papiers ou quoi que ce soit La personne a besoin, on est là pour aider Tu peux nous donner un exemple de trois que j'avais vus que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça Un frisouk, vous avez appelé ça un frisouk ? Exactement, on avait fait un frisouk dans la cour de l'ASA Donc le but c'était de venir échanger des affaires Et ça avait super bien marché, il y avait beaucoup d'habits De la vaisselle, pas mal de choses comme ça, des chaussures et tout ça Donc beaucoup de mamans qui étaient vraiment contentes Parce qu'elles nous disaient, super mes enfants, on s'habillait pour l'hiver Parce qu'on essayait de rester dans la thématique de l'hiver On n'allait pas donner des habits au frisouk pour l'été Ça n'aurait pas eu de sens Donc on a vu, surtout pour les mamans, pour les petits Qui poussent très très vite, ça grandit très très vite Donc les habits on a toujours besoin de beaucoup Et surtout quand on a une famille qui aime avec plusieurs enfants Mais c'est surtout l'échange qu'il y a eu entre les gens Il y a eu une mixité incroyable Et beaucoup de sourire, beaucoup de joie Franchement c'était merveilleux C'était vraiment 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 sympa Ça a vraiment servi surtout Ça a vraiment servi Et ce qu'il y a aussi dans le travail que vous faites D'abord vous êtes tous bénévoles Et vous le revendiquez Donc il y a la gratuité, il y a la solidarité Il n'y a pas de contrôle on va dire comme ça A priori de surveillance, de demande de papier aux gens Et puis il y a le fait que vous soyez vous-même complètement bénévole Et que vous ne cherchez pas à avoir de subvention De choses comme ça C'est pas du tout la logique dans laquelle vous êtes Exactement, non, non On n'a jamais fait de demande de subvention ou quoi que ce soit Et au-delà de ça Vous êtes allé plus loin encore Dans l'action de solidarité entre les gens En intégrant la question de la culture De l'accès à la culture Et de la pratique de la culture par tous Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez fait dans ce domaine ? On avait été contacté par Beretta Qui est un rappeur Et surtout qui est un studio d'enregistrement Calibre au corps En fait c'est quelqu'un avec sa femme Qui a vite rejoint nos actions Et nous avait proposé de créer quelque chose Au niveau de l'association On était un collectif à l'époque Il a fait appel à des rappeurs Ils ont créé un premier CD qui s'appelait Chapeau Et ce CD était mis en vente Prix libre pareil Ce qui a permis de faire de suite des courses A chaque fois ça permettait de refaire des courses Pour les colis alimentaires Et par la suite Ils ont recréé un deuxième CD Un double CD Chapeau 2 Qui a été encore plus impressionnant Et là par contre On a réussi à faire chanter 30 têtes d'habitants des oliviers Sur le CD En fait sur un morceau Qui avait été écrit Et on a pu travailler A la ZAP Pour faire des répétitions Grâce aussi à Grégory Couvert De Info RCA Roca Qui nous avait mis à disposition Et l'école des oliviers Qui nous avait mis à disposition Le studio de satellite Qui est à l'école des oliviers Et là c'est pareil Ça a permis à des habitants De sexes différents D'âges différents Et des gens de l'extérieur Des oliviers Qui s'en venus d'ailleurs De l'Alva De Villeneuve de Berre Saint Jean et Saint Denis Enfin un peu de partout Ils sont venus partager ce moment Cette mixité Et ça a créé un super morceau Il faut qu'on s'aime Et ça a créé aussi Un clip aussi sur Youtube Mais c'était fabuleux De pouvoir faire chanter des gens Parce que Et ils me disaient Mais Farid nous on a jamais chanté C'est ce que je leur disais J'ai moi non plus Mais à la fin C'était Honnêtement je vous invite A regarder le clip Sur Il faut qu'on s'aime Sur Youtube Vous comprendrez mieux Vous comprendrez mieux Sur les expressions du visage Sur les joies Sur les yeux qui brillent Tout ça vous comprendrez mieux Honnêtement Et derrière ça On a réussi à travailler aussi Avec un groupe de gamins Qui ont écrit leurs propres morceaux L'école des minots d'argent Avec Nono Un monsieur que j'apprécie beaucoup Qui travaillait à l'école des oliviers Qui est juste exceptionnel Avec les enfants Donc des enfants Du CP au CM2 On a écrit un morceau Ils ont écrit un morceau Nous on était plus invités C'était les enfants les stars Et ça a été génial Quand ils ont écrit leurs propres morceaux C'était génial Et derrière ça On a réussi aussi A faire chanter des enfants Du coup Au festival Jean Ferrat Des enfants Qui avaient repris Ma France De Jean Ferrat De monsieur Jean Ferrat Qui ont chanté Devant pas loin de 2000 personnes C'était juste magique Exceptionnel Des souvenirs Pour des enfants Qui vont être marqués Gravés à vie Dans leur mémoire Et il y a une vidéo Qui est restée De ce moment Au festival Jean Ferrat Oui Sur la page Page de Facebook Jean Ferrat Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'éléments Deux On essaiera peut-être Au moins sur la chaîne Futurielle Après où On garde en vidéo Nos émissions On essaiera pas de mettre Les liens Vers ces Les liens dont tu parles Et oui Juste le Le CD Chapeau Donc c'était Chapeau Chapeau Vis-à-vis de vous Vis-à-vis du collectif Voilà Et puis c'était Chapeau Pour essayer de gagner Un peu des sous Aussi J'en avais entendu parler A l'époque Quand il est sorti Donc il y en a eu Un deuxième Celui-là par contre Je ne l'avais pas vu passer Au-delà de ça Vous avez certainement Des besoins Des projets À court terme Ou à moyen terme Des choses Voilà Qui sont prévues Qu'est-ce que tu peux Nous en dire Quelques-unes La prochaine action On va essayer On va faire une nouvelle action Comme l'an dernier A Noël dernier Le 24 L'an dernier Le 24 décembre À midi On avait offert Un couscous À près de 200 personnes Et toujours pareil Avec l'équipe L'équipe Solidarité Entraide Avec Beretta Avec Dadej Avec Fadjila Delphine Avec Dailor Enfin je ne pourrais pas citer Tout le monde Je suis vraiment désolé Toute une belle équipe Magnifique équipe Comme je disais tout à l'heure C'est grâce à toutes ces personnes-là Que nous on existe Et on avait fait On avait fait un don Sur là-dessus Donc les gens venaient Prendre leur couscous Un plat chaud Pour Noël Et ils étaient vraiment Vraiment On a même fini A distribuer Au Colibri Et à Solène On avait fait un dépôt Aussi là-bas Et on avait été reçu Vraiment Très chaleureusement Et cette année On remet l'action en route Le 24 décembre À midi On va faire pareil On va offrir un repas On a beaucoup Beaucoup de personnes Et je les citerai plus tard Après le 24 Mais beaucoup de personnes Restaurateurs Commerçants Et tout ça Sur Obona Qui jouent le jeu Qui veulent nous aider Et qui veulent participer A ce repas Qu'on avait fait la dernière Mais là Comme ils sont au courant Ils veulent participer Cet année Je trouve ça vraiment fabuleux Vraiment vraiment fabuleux Donc le 24 décembre On va refaire un repas On ouvrira aussi à côté Un petit kit dessert J'appelle ça comme ça Une petite bûche Les clémentines Papillotes Et il y aura aussi L'arbre de Noël Il y aura des cadeaux Distribués Pour les enfants Et alors Par rapport à ça Juste une précision Je suppose que Vu le contexte en plus Et vu la saison On ne sait pas Un repas Des repas emportés C'est des repas emportés Voilà C'est pas un repas partagé C'est un repas emporté Non Vu la crise sanitaire On ne peut pas se permettre Et puis en plein hiver Il faut une salle Et tout ça Mais à réfléchir Pour le printemps Ou l'été Peut-être faire des loisirs Un système de fête des loisirs Pourquoi pas Pourquoi pas Mais plus tard Ça peut être bien Ça peut être vraiment Très très bien Oui exactement Et est-ce que vous avez aussi Dans les prochains jours Ou semaines Des besoins En termes de Il me semble que Vous aviez fait un appel Alors peut-être que C'est pour le 24 Avant le 24 Récolter des jouets peut-être Exactement Vous avez besoin de ça Alors Pour vous contacter Pour vous amener des choses Etc Comment on fait ? Tout est indiqué Sur la page Facebook Solidarité en traite Aux personnes âgées Les plus agulies Sinon je peux donner Mon numéro de téléphone Le 06 17 18 98 51 Il suffit de m'appeler Je réponds toujours Super Parce que tout le monde Ne va pas sur Facebook Bien sûr Exactement C'est sûr Donc c'est bien D'avoir un contact Même si c'est dans Votre vue personnelle Mais c'est votre choix Et de citoyen solidaire Merci Farid D'avoir raconté tout ça Je ne sais pas Marie-Claude Si tu veux poser Des questions complémentaires Sur cette action Particulière Je voulais revenir Sur le repas de Noël En fait de là Pour vraiment comprendre Le repas de Noël On avait fait ça Le 24 décembre Mais derrière ça Sur le reste de l'année On avait fait une opération Aussi pour Pâques On avait refaire de l'agneau Pour Pâques Pour l'Aïd aussi Pour l'Aïd On est fait pareil Distribution de bonbons De jouer Tout ça On essaye de travailler Sur toutes les fêtes religieuses Pour faire comprendre Que le vivre ensemble existe On est tous identiques On est tous pareil Donc voilà C'est important de le signaler Qu'on essaye de travailler Sur toutes les communautés Sur toutes les cultures Sur toutes les religions On respecte vraiment tout le monde Le vivre ensemble On est tous pareil On est tous pareil Et qu'on peut tous fêter Noël, l'Aïd, etc Exactement Même si on est athée Exactement On est bien d'accord Voilà Et alors Bon alors c'est important Cette aventure Est vraiment Moi je trouve tout à fait intéressante Et heureuse Dans les temps que nous vivons C'est vrai que nous Elle nous rappelle Des choses qu'on a vécues Sur les ronds-points Parce que c'est C'est vraiment comme ça Qu'on a fait Les gens nous amenaient Des choses à manger Voilà Il y avait beaucoup de gens Qui étaient dans le besoin Qui se retrouvaient là Ceux qui en avaient un peu Partagé avec les autres Enfin Et il n'y a jamais eu De questions posées Sur qui tu es D'où tu viens Etc Comment se fait-il Que tu n'aies pas Où fait Tout ça C'était On mangeait ensemble Et ça Je trouve que c'est C'est un acquis Des citoyens Du peuple D'être capable D'être solidaire Comme ça Face à Au Voilà À un monde Qui est malheureusement Pas lui très solidaire Il y a aussi Bien souvent Des pratiques On en a vu Quelques-unes Alors vous avez Fait vous Les dons de masques Et tout ça Il y a des endroits Où j'ai vu Pas bien loin d'ici Les agriculteurs Ou la confédération paysanne Je crois Ils avaient apporté à manger Aux soignants Qui étaient non-stop Voilà Il y a des Des tas d'exemples Comme ça Un peu partout Mais Bon là C'est vrai Que vous êtes sur quelque chose Qui dure Et ça c'est intéressant Parce que Souvent la solidarité Elle s'exprime À un moment donné Aiguë on va dire Ou d'urgence Et puis hop Ça disparaît Et c'est très intéressant Qu'il y ait quelque chose Qui dure Et qui a démarré Sans argent Au départ Vous aviez dit Sans rien Donc oui C'est quand même quelque chose Ah oui c'est important Parce que d'habitude On demande des dons financiers Là il n'y avait aucun don financier On n'en voulait pas On les refuse Et je trouve que c'est un bon principe Moi je Voilà Ça évite les dérives Que bien souvent On trouve dans Dans certaines associations Ensuite Je vais peut-être Passer la parole Marie-Claude Sur l'information Sur les luttes Oui D'abord je vais pousser Un cri De colère Peut-être de détresse Sur la situation Catastrophique De l'hôpital En fait La réalité C'est que l'hôpital N'est plus capable De prendre en charge Des situations médicales courantes Moi je ne sais pas vous Mais ça me fait froid Dans le dos quand même Disons que Le mot d'ordre C'est faire toujours plus Avec toujours moins Le secteur privé Lucratif Ne prend pas en charge Les patients Avec les maladies chroniques Facturation Avec des Ils facturent à l'acte Et donc Les polypathologies Les patients vieillissants Ça ne les intéresse pas La quasi-totalité De la pédiatrie hospitalière Est assurée Par l'hôpital public Car ce n'est pas assez Rémunérateur Pour le secteur privé Lucratif Il y a des nécessités Pour l'hôpital public De faire des économies Donc majoritairement C'est le personnel Qui en fait les frais Parce qu'on est Du coup on en prend moins Et moi j'ai appris Dernièrement Et ça m'a choqué Qu'il est prouvé Maintenant On le sait Qu'il y a plus de mortalité Lorsqu'une infirmière S'occupe de plus de 6 patients De jour ou de nuit Et qu'il n'est pas rare Maintenant De voir une infirmière Avec 7 patients Et voir 24 la nuit Donc ça me fait peur Je ne sais pas vous Vous prendrez ce que vous voulez Mon cri de colère Ou mon cri de détresse Mais bon Ça me fait peur Et donc Ce que je sais C'est qu'à Obna Donc Le samedi dernier Il y a eu plus de 150 personnes Qui se sont relayées devant l'hôpital En soutien À l'hôpital public Et c'est un rassemblement Qui avait été demandé Par l'association des usagers de l'hôpital Et donc C'est vrai que la situation de l'hôpital Est donc devenue alarmante Et chez nous aussi L'association des usagers de l'hôpital d'Obena A publié un communiqué précisant cette situation 29 lits d'hospitalisation ont été fermés Par manque de médecins L'hôpital est donc Dans l'incapacité d'ouvrir une unité Covid 12 lits Du service de gastro-entérologie ont été fermés Car le médecin responsable A été recruté par la clinique du Vivaret Effrayant je trouve Et donc Donc voilà L'hôpital Il y a eu 5 lits D'hospitalisation de courte durée fermés 6 lits de cardiologie ont été fermés Par manque de médecins Ben bon moi ça me fait peur Je sais pas vous Mais je comprends qu'il y ait des gens dans la rue Devant l'hôpital Pour aller Et j'en fais partie J'en ferai partie Et j'ai été très Moi j'étais en colère Quand j'ai vu à la hutte de la presse La semaine dernière Je sais pas quand elle a eu lieu L'inauguration de la clinique privée Dont on a les beaux bâtiments là-bas Après gamme vert et tout ça Avec toute une rivambelle d'élus Avec au bout Le grand patron de la chaîne De propriétaire de ce truc là Et tous les élus Ils étaient contents et fiers D'ouvrir cette clinique privée Qui ferme l'hôpital Qui détruit l'hôpital dans les faits Aujourd'hui Je suis révoltée par ça moi aussi L'hôpital se meurt Il faudrait voir de faire quelque chose en fait En plus Donc nous avons le cirque Sur le pass sanitaire Et la vaccination continue Mais ce qui me fait m'effraie aussi C'est que les enfants Vont être vaccinés On prend pas de précaution plus que ça On va vacciner des enfants Et donc les variants se multiplient Logiquement Comme tous les virus Et bientôt ils vont nous vacciner Pour tous les trois mois Alors ça aussi Je me demande Où en sont les traitements en fait Les médicaments Quand on traite une maladie En fait quand on a une maladie On a des traitements Et là où amener la recherche ? Est-ce que vous en entendez parler ? Du tout Je peux souvent s'en fout Il n'y a pas que moi alors Bon je sais tout pas sur l'agro privé Et donc La sécurité sociale Qui paye tout ce chemin blic Et toutes les petites entreprises Qui dégringolent Et in fine Les citoyens Alors donc Je voulais parler aussi Des grèves dans la justice Aujourd'hui La justice est malade Il n'y a pas que l'hôpital La justice est malade Et n'a plus de moyens Les magistrats sont surchargés Et les délais pour les justiciables S'allongent La qualité des jugements S'abaisse Car ils n'ont pas le temps De bien étudier les dossiers Et Le ministre Dupont Machin Moretti Prétend avoir Augmenté Le budget Ce qu'il ne dit pas C'est que ces Augmentations Elles ont été en majorité Vers les prisons Et voilà On remplace la justice Par l'enfermement Des citoyens Avec les GJ On avait déjà vu ça Il me semble Oui tout à fait On s'habitue On s'installe Je pense qu'on va peut-être Conclure maintenant On doit arriver au bout Donc je voulais moi Juste faire le rappel De notre mail Parce que vous pouvez avoir Des réactions Vous pouvez avoir Des infos aussi Ou des suggestions Et donc Notre mail Parole-de-citoyen Arrobase Fréquences7.net Farid peut-être Tu veux redire un peu Si tu as une adresse mail Ou ton numéro de téléphone Alors le numéro de téléphone Encore une fois C'est le 06 17 18 98 51 Et le mail c'est Solidarité et Entraide Arrobase gmail.com Voilà Dominique Tu voulais y rajouter ? Non Juste vous dire au revoir Et puis vous souhaitez Passer de bonnes vacances Aux enfants qui vont arrêter L'école pendant quelques temps Et aux parents Qui vont s'occuper d'eux Et les grands-parents Et puis Rendez-vous en janvier Bonne fête à tous Bonne fête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada